... Ce soir, c'est avec plaisir qu'on revoit Anne Lécu. On revoit Anne Lécu parce que l'année dernière, elle est déjà venue. Il ne s'agit pas d'un favoritisme outrancier. Le problème qu'on a avec Anne Lécu, c'est qu'elle écrit un bon livre par an. Donc, Anne nous revient. Je rappelle qu'Anne est dominicaine, médecin en milieu carcéral depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Elle était venue l'année dernière pour nous parler de son livre sur la prison. Et elle revient ici pour un livre sur le secret médical aux éditions du CERF. Je me souviens qu'elle m'avait gentiment repris sur le titre que j'avais donné la mauvaise intonation, son livre sur la prison, puisque le titre était « La prison, un lieu de soin ». Et elle m'avait fait remarquer qu'il fallait mettre le point d'interrogation. « La prison, un lieu de soin ». J'ai bien écouté sa leçon et du coup, je lis attentivement les titres de Anne Lécu. J'ai lu le livre aussi. Donc, le secret médical avec un sous-titre « Vie et mort ». Et là, je repère qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Je crois qu'Anne va peut-être nous en dire plus, mais il me semble qu'on assistera à l'oraison funèbre du secret médical, puisque là, c'est « Vie et mort ». C'était la simple idée. Merci Bertrand. Bonsoir à tous, présents et lointains. Donc, j'ai intitulé cette conférence « La présomption d'innocence, fondement du secret médical ». Alors, effectivement, j'ai commencé à réfléchir au secret dans ma pratique en maison d'arrêt, où le secret médical est sans doute plus qu'ailleurs mis en danger. Mais maintenant, mes quelques années d'expérience en prison m'ont appris à reconnaître que tout ce qui se passe un jour en prison arrive un autre jour à tous, et qu'il est donc fort intéressant de s'instruire ceux qui arrivent en milieu carcéral pour anticiper ce qui va arriver à tout le monde. Alors, je voudrais faire un petit peu d'histoire, un petit peu de va-et-vient loin de nous, pour essayer d'extraire peut-être la substantifique moelle du secret, qui est une notion finalement très compliquée. Et quand j'ai voulu attaquer ce sujet, je pensais m'en tirer rapidement, et ce n'est pas le cas du tout. C'est compliqué sur le plan du concept, c'est compliqué sur le plan du droit. Nous avons un droit en miettes, avec des petits bouts qui traitent du secret médical dans différents champs du droit. Et du coup, d'arriver à faire une sorte de synthèse de l'ensemble n'est pas si simple, et je ne suis pas certaine d'y être arrivée. Toujours est-il qu'à l'époque d'Hippocrate, on va commencer par le commencement, dans son serment, que l'on peut retrouver dans l'art de la médecine, il est écrit ceci, « Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. » Le terme « secret » en grec, c'est le terme « areta » qui peut être traduit par « mystère » car il touche au sacré, au numineux, que l'on a appris comme étant mystérieux, fascinant et tremendum, qui provoque de la crainte. Et donc finalement, il me semble que dès Hippocrate, le secret invite à l'apprentissage d'une science des limites et instaure une éthique qui est non seulement un art de fermer la bouche, mais aussi un art de fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître ni dévoiler. Alors, un juriste, Jean-Pierre Beau, fait une démonstration assez convaincante et rappelle que dans l'Antiquité, la maisonnée, l'oïkos, est un lieu qui n'est pas celui de la cité. La maisonnée, c'est un lieu où le pouvoir est non pas dompté par la raison, par le logos, mais une sorte de pouvoir nu qui peut être tyrannique, voire despotique. Et dans cette maisonnée, il y a donc le tyran domestique, mais aussi la matrone qui est celle qui connaît le secret de la maisonnée, qui peut-être est le secret du corps des femmes et en tout cas le secret des naissances, qui connaît le secret des potions abortives, qui connaît le secret des poisons. Et donc, il y a au cœur de la maisonnée une sorte de secret des secrets qui serait le ventre de la femme, le lieu de l'intime par excellence. Et la sage-femme va connaître ce que les médecins entre eux ignorent ou plus exactement ne se transmettent que par oui-dire. Et eux n'ont pas accès au corps de la femme. Et pour autant, le médecin va être amené à pénétrer dans la maisonnée, dans l'oïkos. Il va être amené à voir des choses qu'il n'a pas à voir, à comprendre des choses qu'il n'a pas à comprendre. Et finalement, le secret médical antique ne protège pas ni les maladies ni un diagnostic, mais l'intimité de la maisonnée, de façon à ce que ce pouvoir nu de la maisonnée ne soit pas mis à jour dans la cité. Autrement dit, le serment engage le médecin à ne pas mettre en danger ce lieu et ce qu'il peut recéler de trivial ou d'inavouable, de honteux ou de criminel, c'est donc une éthique des yeux fermés. Je passe très vite là-dessus. Il y aurait vraiment de quoi développer. Si on fait un immense saut dans le temps, nous voilà au Moyen-Âge occidental. Il faudrait aussi dissocier ce qui est un serment, une parole orale d'un texte écrit, mais j'y reviendrai. En tout cas, au Moyen-Âge occidental, voilà que cette notion de secret médical s'est totalement volatilisée. Quand on reprend les textes de Mirko Merck, historien de la médecine, qui a écrit un célèbre article en 1968 dans le concours médical, qui en fait va être publié en trois temps, trois numéros de suite, que je vous invite vraiment à lire, parce que c'est vraiment une source tout à fait intéressante. Il montre bien que la tradition d'une transmission du secret médical de génération en génération depuis les Grecs est une pure légende. En gros, le secret médical tel qu'on l'imagine aujourd'hui n'existe pas. On raconte volontiers les maladies des gens dans des écrits. C'est vraiment un non-sujet. Sauf exception, on ne va le retrouver qu'à la Renaissance. Et c'est intéressant parce que finalement, le secret médical va réapparaître au moment où on va pratiquer des autopsies et des dissections, comme si le fait d'ouvrir le corps nécessitait qu'on allume un contre-feu devant cette espèce de transgression d'une forme d'intimité. Et en tout cas, de quelque chose qui vient lutter contre le sacré. Alors, mon hypothèse, c'est qu'avec l'avènement du christianisme, le lieu de l'intime a changé. Vous savez que la personne, la confession de personne a fait son apparition avec Boës et le récit en première personne a fait son apparition avec les confessions d'Augustin. Et du coup, ce n'est plus la maisonnée qu'il convient de protéger par le secret, mais la conscience. Et si c'est bien le lieu de l'intime, désormais la conscience, à travers le christianisme, je fais encore des raccourcis, mais c'est pour tirer, enfin, dresser une sorte de panorama à grands traits, le secret de la confession va être le lieu de protection de l'intimité dans la conscience. Alors, le secret de la confession tel qu'on la connaît aujourd'hui va mettre sept siècles à être élaboré. Au début, c'est par le baptême que le nouveau baptisé est finalement purifié de ses péchés anciens. Et puis, on se rend compte que malgré ce baptême, le nouveau baptisé adulte retombe dans les mêmes travers qu'autrefois. Donc, on imagine des dispositifs pour une sorte de second baptême, mais ça ne marche pas très bien parce que c'est non réitérable. Du coup, les gens ont tendance à utiliser ce dispositif que vraiment au moment de la mort, ce qui n'est pas très satisfaisant. Et ce sont les moines irlandais qui vont imaginer un dispositif de confession auriculaire réitérable. Et donc, ce modèle des moines irlandais au 7e siècle va être généralisé à l'ensemble de l'Église par le concile de l'A34 en 1215. Donc, le concile de l'A34 définit un nouveau sacrement qui est le sacrement de la confession avec une règle d'or qui est que ce qui va être dit au confesseur ne peut être dévoilé au dehors et le secret de la confession scelle ce dispositif. Et, en fin de compte, le droit canonique va donc être le premier corpus juridique à écrire noir sur blanc le secret de la confession. Ce qui est intéressant, c'est que si on va chercher notamment chez Thomas d'Aquin qui, lui, va théologiquement justifier ce secret, il va dire c'est parce que Dieu lui-même couvre la faute de celui qui se retourne vers lui que le ministre du culte ne peut pas faire autre chose que de couvrir à son tour la faute de celui qui lui a ouvert ses secrets. Et cette histoire de couvrir la faute vient du corpus biblique et de la notion en hébreu de qui pour qui étymologiquement signifie recouvrir. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une tradition du secret qui concerne quelque chose qui est autour du pardon qui recouvre et donc qui permet finalement de conférer une innocence nouvelle à celui qui est passé par là d'où mon titre il me semble que le secret a quelque chose à voir avec la présomption de l'innocence. A contrario, si ça vous intéresse, le contraire de cette racine qui pour KPR qui signifie couvrir ce serait une autre racine hébraïque galar qui signifie découvrir la nudité et découvrir la nudité de quelqu'un c'est synonyme de l'inceste et du viol. Donc, c'est intéressant de voir à quel point dans la tradition biblique couvrir la nudité et donc sceller par le secret c'est l'antonyme du viol et de l'inceste qui veut aussi dire contraindre à l'exil contraindre au fait d'être sans-abri. Donc, finalement la première fois qui est inscrite dans un corpus de droit en l'occurrence droit canonique le secret c'est le secret de la confession. Avec l'avènement de la modernité on va réexhumer les textes les plus anciens des grecs et notamment ceux d'Hippocrate et c'est aussi à cette période que les facultés de médecine voient le jour ce qui fait qu'ici ou là on voit dans certaines facultés qu'on est allé chercher le secret d'Hippocrate et notamment à Montpellier par exemple qu'on se dit que finalement c'est important de mettre en avant ce secret. Pendant toute cette période avec le début des autopsies on commence donc à ouvrir les corps l'église au début a prononcé l'interdit du sang Michel Caillol a longuement développé ça dans lui son travail sur la chirurgie les autopsies ont été donc au début pratiquées en cachette et puis progressivement quand même au nom de la science elles se développent et on voit bien qu'on est toujours dans ce conflit entre modernité et tradition dont on n'est pas complètement sorti tout à fait en tout cas c'est un changement insidieux et l'autopsie entraîne un geste de désymbolisation par une sorte de nécessité qui fait que quand on connaît le corps des gens on arrive à mieux les opérer et donc c'est pas du tout un mal en soi non plus mais du coup on voit bien qu'il faut quand même allumer des contrefeux pour essayer de se dire comment est-ce qu'on maintient une sorte de sacradité autour de la vie humaine alors même que le geste médical en soi et ça vous le savez que c'est en soi un geste transgressif les médecins catholiques vont ardiment faire le parallèle entre une médecine des corps et une médecine des âmes de façon à justifier le secret médical qui serait une sorte de pendant du secret de la confession ce qui me semble intéressant dans tout cet historique très 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 résumé c'est qu'en fin de compte c'est la question de la technique qui vient ramener à la surface celle du secret c'est vraiment la technique de l'autopsie qui réactualise finalement la question du secret alors je vais vous imposer un petit un petit voyage avec à travers trois ou quatre auteurs qui à mon avis ont tous les trois quelque chose à nous dire quatre auteurs pardon autour de cette question là Galilée qui meurt en 1642 vous savez qu'il avait formulé l'idée que tout ce qui apparaît dans le monde y compris les astres est mathématisable et donc le geste de Galilée congédie la métaphysique premier mouvement tout ce qui est de l'ordre des phénomènes peut être décrit sous forme de coordonnées mathématiques bien à sa suite Francis Bacon qui est un de ses contemporains propose lui un modèle vous savez que dans la nouvelle Atlantide il met en avant sous forme d'utopie une sorte de cité des sciences et cette cité des sciences aurait pour programme je cite de connaître les causes et le mouvement secret de la nature et des êtres afin de transformer le monde autrement dit la science a besoin d'être nourrie elle doit connaître le secret des choses et donc le secret médical on voit bien on voit bien que devant une science qui a l'ambition de mettre à plat le vivant pour mieux le connaître il va être compliqué de le maintenir je fais une petite digression aujourd'hui l'argument de l'open data c'est exactement le même c'est-à-dire c'est de dire et je ne dis pas que c'est mal j'essaie de montrer un phénomène il s'agit de dire plus on aura de données à disposition des scientifiques et du grand public plus on pourra avoir du fait de ces données massives des connaissances fines notamment des effets secondaires de tel ou tel médicament et l'argument de ceux qui prônent l'open data c'est vraiment de dire si on avait su sans doute le scandale du Mediator par exemple ne serait pas arrivé on aurait plus vite compris qu'il y a un lien de causalité entre la prise de ce médicament et des pathologies cardiaques etc donc l'idée que plus on connaît des choses mieux c'est pour tout le monde Francis Bacon il l'expose très clairement dans la Nouvelle Atlantide alors juste un mot sur cette Nouvelle Atlantide elle est programmée dans son utopie au centre de cette île la Maison de Salomon qui est une sorte d'académie des sciences et l'œil même du royaume donc il s'agit bien de voir pour savoir et pour pouvoir et pour prévoir il s'agit de retrouver le droit sur la nature il faut donc tout expliquer et donc tout voir et je poursuis ma citation tout de suite notre fondation a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles voilà donc toutes les choses possibles peuvent être réalisées quitte à ce qu'on désacralise l'homme au nom de la science on pourrait se demander à quel moment ça devient du viol cette affaire là mais en même temps c'est ambivalent c'est à dire qu'en même temps c'est bien grâce à ces connaissances fines que nous avons que nous avons pu aussi faire un certain nombre de progrès dans la prise en charge de la santé des gens donc je ne suis pas du tout en train de dire la science c'est mal et la technique c'est mal simplement elle est ambivalente et n'oublions pas la face obscure de la médaille un autre un autre auteur très important dans tout cela c'est Rousseau qui vient un petit peu après et qui vous savez que le contrat social selon Rousseau n'est pas exactement le même que celui des anglais de Locke et Consor le contrat social des anglais préserve la propriété privée et la fonde en revanche le contrat social selon Rousseau suppose je cite l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté il va dire dans le contrat social chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout en grosso modo le tout protège chacun de nous et en compensation pour cette protection nous donnons tout à chacun des associés c'est à dire que l'open data si je reprends cet exemple c'est encore une fois la même mécanique de façon à protéger tout le monde nous laissons libre accès de façon anonyme à nos données de santé qui sont diffusables et exploitables par tous je caricature à peine l'idée donc on voit bien qu'il y a une sorte de collectivisation des données qui n'est pas du tout la même que celle des anglais et du coup Rousseau va insister sur la transparence qui pour lui va être finalement une sorte de loi nécessaire et par exemple si vous lisez les considérations sur le gouvernement de Pologne qui sont écrites en 1770 1771 Rousseau va vanter les mérites des petits états parce que dans les petits états dit-il tous les citoyens s'y connaissent mutuellement et s'entre-regardent voilà ce qu'il dit il me reste à développer ici le moyen que je crois être le plus fort le plus puissant et même infaillible dans son succès s'il est bien exécuté c'est de faire en sorte que tous les citoyens se sentent incessamment sous les yeux du public que nul n'avance et ne parvienne que par la faveur publique qu'aucun poste aucun emploi ne soit rempli que par le vœu de la nation et qu'enfin depuis le dernier noble depuis même le dernier manant jusqu'au roi s'il est possible tous dépendent tellement de l'estime publique qu'on ne puisse rien faire rien acquérir parvenir à rien sans elle donc cette sorte de transparence généralisée et publique va réguler les relations entre les citoyens et on voit bien qu'ici il n'y a pas de place pour le secret voilà d'une certaine manière ce contrat est porté par une sorte de trust non pas de trust c'est pas ça que je veux dire en fait Rousseau veut substituer une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes donc il veut égaliser on voit bien qu'on est dans une histoire d'égalitarisme ce que la nature rend de différence et cette transparence nécessaire à l'établissement de cette égalité est du coup corrélée à une méfiance foncière entre tout ce qui pourrait être une sorte de manifestation de l'inégalité enfin dernier dernier auteur important dans dans cette évolution vers une transparence parce que c'est quand même vers ça qu'on va évidemment je vous en avais déjà parlé l'an passé c'est Jérémy Bentham qui est donc mort en 1832 et qui est l'inventeur si je puis dire d'un dispositif qui s'appelle le panopticone que Michel Foucault a remis à l'honneur d'en surveiller et punir le panopticone c'est un double cylindre qui en fait dira Foucault va réguler l'ensemble des architectures que ce soit des prisons mais aussi des hôpitaux des couvents des casernes et des écoles je suis concernée à plusieurs titres et du coup ce panoptique est une sorte de double cylindre avec dans le pourtour du cylindre elle est détenue et au centre le surveillant du coup il y a aussi une sorte de mutualisation des moyens très contemporain donc un seul surveillant pour surveiller tout le monde par transparence il va parce qu'il y a donc des grilles comme dans les prisons américaines il va pouvoir voir par transparence ce qui se passe il part du principe que si la personne qui est surveillée sait qu'elle est surveillée elle va moins délinquanter que si elle l'ignore donc le principe du panoptique c'est aussi celui qui a permis l'éclairage dans la ville de façon à ce que plus les villes sont éclairées moins il y a de délinquances pense-t-on parce qu'on va se voir donc on va voir le délinquant c'est ce qui régule aujourd'hui les caméras de vidéosurveillance qu'on appelle publiquement les caméras de vidéoprotection et donc c'est régulé par le principe que si on voit on sait et si on sait on peut prévoir et donc derrière il y a toute l'idée d'une traçabilité etc etc donc c'est une idéologie qui imagine que parce qu'on voit on peut savoir et parce qu'on sait on peut prévoir mais j'affirme que c'est une idéologie parce que ça peut aussi enlever de la croyance de dire cela et de l'affirmer on voit bien que les dispositifs de vidéosurveillance finalement ne préviennent rien en revanche ils sont utiles pour chercher le coupable quand il y a eu un acte de délinquance mais je ne suis pas certaine qu'ils préviennent quoi que ce soit on voit bien du coup qu'on a une sorte de glissement le secret était censé protéger la vie privée il rentre en conflit avec la sécurité qui est d'intérêt public donc pour resserrer l'ensemble de tout cela nous vivons dans une sorte de double héritage d'une part la pensée scientifique mathématisable a désacralisé le corps par l'autopsie etc donc nous sommes tous héritiers de Galilée qui pensent qu'on peut tout arraisonner sous forme de coordonnées mathématiques du coup la métaphysique et la religion sont congédiées dans l'espace privé et par un effet dialectique voilà que l'on se met à croire en la science et à croire à nos prévisions issues de la science la rationalité panoptique qui mesure et compare elle est parfaitement à l'aise dans ce monde mathématisable elle invente une doctrine voir ses savoirs et donc pouvoir voilà et donc la prévention la prédiction même est née et on voit bien que le secret et son opacité devant cela ils ont un petit peu de mal à résister et d'autre part seconde partie du double héritage nous sommes héritiers de Rousseau qui lui en plus en rajoute une couche avec une manière de penser les relations entre les citoyens qui doit être dominée par l'égalité laquelle l'égalité n'existe que grâce à la transparence alors Michel Foucault résume cela de façon magistrale dans un petit texte qui s'appelle l'œil du pouvoir que vous pouvez retrouver dans les lits et écrit tome 2 Bentham est le complémentaire de Rousseau quel est en effet le rêve rousseauiste qui a animé bien des révolutionnaires celui d'une société transparente à la fois visible et lisible en chacune de ses parties qu'il n'y ait plus de zone obscure de zone aménagée par les privilèges du pouvoir royal ou par les prérogatives de tel ou tel corps ou encore par le désordre que chacun du point qu'il occupe puisse voir l'ensemble de la société que les cœurs communiquent les uns avec les autres que les regards ne rencontrent plus d'obstacles que l'opinion règne celle de chacun sur chacun Bentham c'est à la fois cela et tout le contraire il pose le problème de la visibilité mais c'est en pensant à une visibilité organisée entièrement autour d'un regard dominateur et surveillant il fait fonctionner le projet d'une universelle visibilité qui jouerait au profit d'un pouvoir rigoureux et méticuleux ainsi sur le grand thème rousseauiste qui est en quelque sorte le lyrisme de la révolution se branche l'idée technique d'exercice d'un pouvoir omni-regardant qui est l'obsession de Bentham les deux s'ajoutent et le tout fonctionne le lyrisme de Rousseau et l'obsession de Bentham toute ressemblance avec ce que nous vivons aujourd'hui ne serait pas purement fortuite alors voilà qu'au XIXe siècle au moment de la révolution donc on est vraiment dans ce moment-là Bentham Rousseau tout ça c'est à ce moment-là c'est précisément le XIXe siècle qui voit la naissance des prisons telles que nous les connaissons aujourd'hui mais qui voit aussi le développement de la bactériologie et on en vient à découvrir la syphilis qui est une maladie honteuse et il se trouve même qu'on en vient à parler parfois de rhume ecclésiastique concernant la syphilis je mets ça entre guillemets mais je l'ai trouvé et du coup le secret médical va viser précisément à préserver la confiance des personnes malades et en tout cas leur innocence présumée et c'est bien pour que ceux qui risquent d'avoir honte ne craignent pas de s'adresser à un médecin qu'il faut protéger tout le monde donc le secret médical va connaître un essor considérable au XIXe siècle notamment en France et il va être inscrit dans le code pénal de 1810 pour la première fois d'ailleurs en Europe je crois dans le monde et du coup c'est important de bien souligner qu'il est inscrit dans le code pénal c'est-à-dire qu'on fait de lui un secret d'intérêt public et c'est assez clair que les argumentaires des juristes qui vont justifier cela vont dire c'est qu'il faut bien que le pénitent trouve un confesseur que le malade trouve un confident dans son médecin et que pour l'avocat que celui qui est délinquant trouve quelqu'un pour le défendre et c'est pour cela qu'il faut protéger le secret médical et qu'il est d'intérêt public alors il est inscrit en 1810 dans le code pénal je ne sais pas si j'ai la formulation de l'article 378 de l'ancien code pénal vous pourrez la retrouver et voilà qu'arrive en 1885 une affaire très importante qui s'appelle l'affaire Vatelet et qui aujourd'hui encore va servir de jurisprudence pour le secret professionnel il se trouve que le docteur Vatelet a parmi ses patients un peintre réputé qui s'appelle Jules Bastien-Lepage lequel va mourir d'un cancer des testicules et tout le monde pense que ce monsieur est mort de la syphilis et donc à la mort de son patient le docteur Vatelet va s'exprimer dans la presse pour dire que non 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 il n'est pas mort de la syphilis il veut en quelque sorte sauver la réputation de son patient et il va lui expliquer qu'il est mort d'un cancer des testicules et il va être poursuivi par le parquet parce que le parquet encore aujourd'hui peut s'auto-saisir s'il y a une atteinte au code pénal et donc s'il y a une atteinte au secret médical au secret professionnel des médecins le parquet peut s'auto-saisir ce que fait le parquet à l'époque qui s'auto-saisit et qui va condamner en vertu de l'article 378 du code pénal le docteur Vatelet en première instance par le tribunal correctionnel de la Seine puis en appelle il se pourvoit en cassation il sera débouté et l'affaire va susciter le célèbre arrêt du 18 décembre 1885 qui dispose attendu en parlant de la disposition du code pénal sur le secret médical que cette disposition est générale est absolue et qu'elle punit toute révélation du secret professionnel sans qu'il soit nécessaire d'établir à la charge du révélateur l'intention de nuire etc. donc le secret médical général et absolu vient non pas du code pénal de 1810 mais de l'arrêt Vatelet de décembre 1885 et ça va nous causer des soucis cette affaire parce que du coup en faire un secret général et absolu on va risquer d'en faire un droit du médecin à se taire et notamment un droit du médecin à ne rien dire à son patient il va y avoir quand même une dérive qui normalement alors que le secret était censé protéger l'intérêt du patient voilà que progressivement un certain pouvoir médical va en faire une sorte une médecine assez paternaliste va en faire une sorte de raison qui permet au médecin de cacher la maladie à son patient Dominique Touvenin qui est la madame secret médical dans le droit qui a fait sa thèse de droit dans les années 80 sur le secret médical explique ça de façon très claire en disant finalement il s'agit moins de punir une indiscrétion que de permettre à un médecin d'occulter une information qu'il est seul à connaître alors ce que je ne vous ai pas dit il manque un chénon là quand même c'est que dans l'article du code pénal de 1810 en gros on reconnaît des manières de formuler du code de droit canon sur le secret de la confession un peu comme si on s'était inspiré du secret de la confession pour rédiger cet article dans le code pénal du coup Dominique Touvenin poursuit en disant on aboutit à un très curieux élément matériel sans précédent dans le droit pénal puisque le secret est finalement défini par celui-là même le médecin qui est l'objet de la répression c'est le médecin qui va lui-même définir ce qui est secret et ce qui ne l'est pas donc c'est assez compliqué et on voit bien que le pauvre patient parfois il a un peu de mal dans tout ça ce qui à mon sens va faire voler en éclat ce carcan là et aboutir à la loi de mars 2002 c'est l'épidémie de sida où là on est devant des patients qui savent parfaitement ce qu'ils ont sont souvent bien mieux organisés et plus au courant de leur maladie que les médecins en tout cas au début de l'épidémie du HIV et du coup l'espèce d'obligation d'informer très clairement le patient sur sa situation à mon sens les lignes commencent à bouger à partir de là il se trouve que je suis d'une génération qui a vraiment appris la médecine au moment de l'épidémie du sida et j'ai vu très clairement j'étais en stage en maladie infectieuse j'ai vu très clairement à quel point la notion de la vérité aux malades était complètement bouleversée par l'épidémie du sida et franchement je pense que c'est une très bonne chose qu'elle ait été bouleversée alors aujourd'hui on en arrive à un droit en miettes et je vais maintenant m'attarder à la situation contemporaine en faisant quelques distinctions pour essayer d'y voir clair donc on a d'abord le code pénal on a un nouveau code pénal depuis maintenant je ne sais plus combien de temps là bleu 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 est-ce que j'ai pris mes antisèches c'est pas sûr c'est pas grave je vous dirai ça tout à l'heure en tout cas on a une partie du secret dans le code pénal ensuite on a une partie du secret dans le code de santé publique puisque désormais le code de déontologie médicale est intégré au code du santé publique ensuite on a une partie du secret dans le code de la sécurité sociale enfin on en a plein de petits bouts un peu partout et du coup il s'agit de voir un peu où on est première distinction importante il ne faut pas confondre le droit pénal et le droit disciplinaire la déontologie médicale le droit pénal a pour seule fin de décrire les peines auxquelles s'exposent les personnes lorsque leur conduite est condamnable ce n'est pas du tout un droit qui va dire c'est bien ou c'est mal le droit pénal le droit pénal dit si vous tuez quelqu'un c'est telle sanction si vous volez quelqu'un c'est telle sanction si vous trahissez le secret médicale le secret professionnel des soignants et bien vous êtes susceptible d'avoir une peine d'un an de prison et 15 000 euros d'amende voilà donc le droit pénal est descriptif il n'est pas prescriptif en revanche la déontologie médicale le code de déontologie comme son nom l'indique insiste sur les droits et les devoirs des médecins et donc va dire au médecin vous n'avez pas le droit de divulguer des choses que vous avez apprises ou bien vues ou bien entendues ou bien comprises dans l'exercice de la profession et on oublie souvent que le secret médical ne concerne pas seulement les diagnostics de la santé des gens mais tout ce qu'on a vu entendu et compris c'est quand même assez vaste dans l'exercice de notre profession et ça nous avons comme médecin le devoir de le signifier aux soignants avec lesquels nous travaillons et aux infirmiers avec lesquels nous travaillons parce que parfois ils ne le savent pas clairement en tout cas en prison je peux vous assurer qu'ils ne le savent pas très très bien et donc le secret c'est pas seulement terre mais c'est aussi fermé les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître donc concrètement dans un endroit comme la maison d'arrêt où je travaille je ne demande pas aux gens pourquoi ils sont incarcérés j'estime que ça relève du secret médical et donc quand mes infirmières vont sur google pour aller chercher pourquoi madame machin est en prison je me fâche la seconde distinction importante c'est de bien comprendre que la déontologie comme morale c'est-à-dire ce qu'a finalement mis en oeuvre Hippocrate n'est pas la même chose que la déontologie comme discipline laquelle va s'inscrire dans un code avec des sanctions le code de déontologie médicale il est là il est finalement ce qui le tient comme code de déontologie c'est qu'il y a une instance disciplinaire qui peut prononcer des sanctions ordinales même quand il n'y a pas de sanctions sur le plan civil ou pénal donc aussi elle est forcément liée à la constitution de l'ordre des médecins comme ordre alors la loi du 4 mars 2002 est absolument essentielle parce que finalement c'est donc la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé elle va réinscrire le patient comme étant au centre du dispositif en disant que les médecins ont le devoir de transmettre au patient toutes les informations le concernant alors que moi si une de mes patientes me dit il faudrait que vous envoyiez un certificat médical j'ai ça tous les jours encore ce matin il faudrait que vous écriviez au juge pour dire que je suis très malade alors je lui dis ben non ça j'ai pas le droit vous ne pouvez pas me délier du secret professionnel je n'ai pas le droit d'écrire au juge mais j'ai parfaitement le droit de faire un certificat descriptif de votre état de santé que je vous donne à vous et vous vous en faites ce que vous voulez si vous avez envie de le donner au juge pas de problème maintenant je ne vais pas raconter de salade sur ce certificat donc si par exemple vous n'êtes pas allé à des rendez-vous je ne vais pas marquer que vous y êtes allé donc voilà si vous avez refusé l'hospitalisation je vais aussi le marquer dans le certificat donc le secret médical désormais protège le patient qui est au centre du dispositif donc il n'est pas opposable au patient en ce que le médecin ne peut pas lui refuser une information légitime mais il reste opposable en ce que le patient ne peut pas délier le médecin du secret en lui demandant de transmettre l'information à je ne sais pas qui alors il y a des exceptions prévues par la loi dont nous parlerons tout à l'heure et alors maintenant deuxième changement notoire et c'est pour ça que mon texte appelle vie et mort du secret la loi du 26 janvier 2016 concernant l'extension du partage d'informations enfin pardon dite de modernisation de notre système de santé a totalement modifié la question du partage d'informations en généralisant à la population générale ce qui autrefois était réservé aux personnes vulnérables c'est à dire aux enfants et aux personnes handicapées c'est à dire que jusqu'alors il y avait déjà un premier coin qui avait été porté dans le secret en ce sens que dans la prise en charge des personnes handicapées il était possible qu'il y ait une sorte d'équipe élargie à des travailleurs sociaux autour de la personne handicapée tout cela pour faciliter la vie des assistantes sociales essentiellement de façon à ce qu'elles puissent participer aux réunions d'équipe orienter la personne dans les structures adaptées etc. le conseil de l'ordre des médecins s'était déjà un peu élevé contre ça en disant attendez attendez ça va peut-être enfin c'est peut-être un peu dangereux de laisser comme ça du personnel non médical non sanitaire mais social accéder à des informations médicales mais c'était passé un peu inaperçu et enfin on va généraliser à la population à toute la population ce dispositif en étendant l'équipe de soins qui désormais n'est plus seulement composée de personnels sanitaires mais élargie à du personnel social ou médico-social alors le décret du donc en gros pour résumer l'article L1110-4 du code de santé publique qui concerne le partage d'informations on a remplacé à chaque fois l'expression professionnelle de santé par l'expression professionnelle du secteur médico-social ou social ou établissement ou service social et médico-social on élargit largement le paradigme c'est très clair le paradigme a changé ce qui compte c'est la fluidité des échanges d'informations et notamment grâce aux dispositifs techniques qui permettent ça et vous voyez qu'encore une fois c'est le dispositif qui est le technique qui vient comment dire mettre en tension la notion de secret alors évidemment je comprends bien que quand le dossier médical est informatisé et que je ne sais pas moi encore ce moment nous à la prison on a encore des dossiers papiers ce matin on cherchait un dossier papier on ne le trouvait pas tout le monde chouinait en disant si on avait le dossier informatisé ça serait beaucoup mieux mais il y a des contre-exemples et par exemple au moment des épidémies Ebola il n'y a pas très longtemps aux Etats-Unis un monsieur s'est retrouvé à l'hôpital pour une fièvre liée à l'Ebola il a dit à l'infirmière qui recueillait des informations qu'il revenait d'une zone à risque elle l'a marqué dans l'ordinateur mais le médecin qui a vu le patient n'a pas regardé la case infirmière parce qu'ils ne se sont pas parlé et du coup il l'a laissé partir avec du doliprane chez lui voilà donc il y a un moment donné aussi où il faut bien avoir en tête que le dispositif technique vient modifier les relations humaines et du coup n'est pas forcément sans danger non plus c'est-à-dire que ne soyons pas alors autant utiliser ce qui nous est donné à utiliser j'y vois pas d'inconvénients mais ne soyons pas naïfs les dispositifs techniques ne vont pas nous faciliter la vie ils vont parfois nous faciliter la vie et parfois nous la compliquer et notamment sur la question du partage d'informations beaucoup d'infos se trouvent à circuler on ne sait pas très bien où est-ce qu'elles habitent qui d'entre nous dans nos hôpitaux peut dire où habite le noyau dur du réacteur qui garde les données médicales personne donc nous avons perdu la maîtrise de finalement de nos informations et vous savez qu'il y a parfois des hackers qui achètent qui vont hacker des hôpitaux c'est arrivé en Angleterre il n'y a pas si longtemps et qui revendent très cher les dossiers médicaux contre rançon c'est-à-dire qu'aujourd'hui un des produits qui coûte le plus cher sont les dossiers médicaux alors si vous prenez le décret d'application de cette loi de janvier 2016 vous pourrez lire le 20 juillet 2016 qui va préciser les catégories de personnel du champ social et médico-social habilitées à échanger et partager avec les professionnels de santé il va y avoir les assistantes sociales les psychologues les ostéopathes les assistantes maternelles les accompagnants éducatifs ou sociaux les éducateurs et aides familiaux les particuliers recevant des personnes âgées ou handicapées les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et un certain nombre de professionnels qui ne sont pas professionnels de santé mais qui travaillent dans des établissements recevant des patients ça fait beaucoup 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 de monde alors les professionnels de la justice ne sont pas mentionnés mais il se trouve qu'il y a des assistantes sociales dans les services de probation parfois et donc certaines assistantes sociales des services de probation disent nous on est dans le décret donc maintenant on partage les informations avec vous alors moi il me semble qu'il faudrait sans doute travailler alors c'est pas fait mais il faudrait peut-être arriver à creuser la différence entre un échange d'informations et un partage d'informations alors pour essayer de comprendre la différence entre un échange et un partage je vous inviterais à penser aux toxicomanes c'est pas exactement pareil d'échanger une seringue et de partager une seringue c'est pas la même chose ce qui fait que moi je milite pour que nous échangions des informations avec le personnel judiciaire c'est-à-dire que moi je peux dire à des conseils d'insertion et de probation madame machin est malade elle a besoin d'un appartement thérapeutique et donc je vous donne les coordonnées de l'appartement thérapeutique qu'on a trouvé voilà et eux vont me donner en échange la date où elle va avoir le juge donc ça c'est un échange d'informations le partage d'informations c'est que quand le dossier médical est un livre ouvert où tout le monde peut aller regarder ce qui l'intéresse c'est tout à fait différent alors du coup le paradoxe de cet élargissement n'est pas mince c'est-à-dire que alors que la loi de mars 2002 avait dessiné un dispositif qui replaçait le patient au centre du coup on va demander au patient le consentement pour que du personnel de l'équipe médico-sociale élargie s'intéresse à son cas donc on doit lui demander son consentement mais il nous dit le texte de loi ça peut tout à fait être un consentement dématérialisé vous imaginez votre pauvre patient qui doit signer genre une notice d'iPhone en 457 pages time 8 pour dire que oui il consent à ce que on partage l'information avec du personnel non médical est-ce que c'est vraiment un consentement et qu'est-ce qu'il et s'il refuse peut-il refuser le patient s'il dit ben non moi je veux pas comment fait-on on va lui dire ben écoutez débrouillez-vous sans nous parce que nous l'ordinateur on peut pas le fermer voilà aujourd'hui concrètement un patient ne peut pas refuser qu'on partage des informations avec la sécurité sociale par exemple ou alors on va lui dire ben dans ces cas-là vous n'êtes pas remboursé et vous savez très bien que récemment il y a un mois un mois et demi l'apnil a violemment dans son rapport mis en cause la sécurité sociale qui ne gardait pas avec suffisamment de sécurité ses données de santé c'est bien compliqué du coup il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées la question de la traçabilité par exemple il y a eu tout un scandale il y a 4 ou 5 ans avec un monsieur qui avait une apnée du sommeil et la CPAM elle avait menacé de ne pas être remboursée parce qu'elle savait qu'il n'était pas observant est-ce qu'on peut se servir des informations à distance pour dire aux gens écoutez vous êtes contraintes d'utiliser votre appareil correctement sinon on ne va plus vous rembourser alors la CPAM a été déboutée de cela donc le patient a continué d'être remboursé correctement mais on voit bien que c'est une pente dans laquelle on pourrait bien risquer de glisser la question du consentement je viens de vous le dire comment est-ce qu'on peut consentir à quoi est-ce qu'on consent réellement est-ce que chacun entre nous a notion de ce à quoi il consent dans ce partage d'informations ou pas on sait aussi si vous lisez les rapports préliminaires à la loi de janvier 2016 que l'open data et les données dématérialisées qui circulent librement il y avait quand même un rapport qui avait mis en avant l'idée que quand on connaissait trois informations précises sur quelqu'un sa date de naissance l'hôpital où il est suivi et je ne sais plus quoi d'autre on pouvait assez facilement pour quelqu'un qui est un peu doué en informatique retrouver ces données de santé au milieu de l'open data donc le fait que ce soit anonyme n'est pas une garantie complète complète enfin la dématérialisation des documents médicaux en soi pose problème on a une de nos collègues qui est neurochirurgien qui dit volontiers qu'à certains hôpitaux dans certains hôpitaux parisiens les IRM pèsent tellement lourd dans le logiciel de l'hôpital qu'on n'arrive pas à les ouvrir quand on est en consultation ce qui veut qu'on se retrouve sans imagerie donc la dématérialisation peut à un moment donné signifier l'absence totale d'imagerie et on voit bien c'est ce que décrivait Ivan Illich qu'à un moment donné trop de technique tue la technique enfin à qui appartiennent mes données de santé circulantes à qui appartient mon corps virtuel tout cela ce sont des questions qui sont non résolues par le droit la non disponibilité du corps humain n'est pas explicitement inscrite dans le droit français même si elle est formulée dans ses termes dans la jurisprudence voilà tout ça c'est bien compliqué et puis il y a une autre question un autre que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps sur la question des archives je pense que c'est encore un exemple de dérive contemporaine jusqu'en 2008 voilà le dossier médical de l'usager ayant le statut d'archive publique jusqu'en 2008 les personnes qui pouvaient avoir accès au dossier médical d'une personne décédée c'était les ayants droit il fallait qu'ils justifient que la personne ne s'était pas opposée à cela de son vivant depuis la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives l'accès au dossier a complètement changé une circulaire d'août 2009 explique le détail de la réglementation et en fait le dossier d'un patient est considéré comme étant des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui le souhaite 25 ans après le décès de la personne sans qu'elle puisse s'y opposer de son vivant ça j'ignorais complètement donc les établissements de santé sont tenus de conserver les dossiers 20 ans à compter de la date du dernier séjour alors s'ils font leur travail ils vont détruire les dossiers au bout de 20 ans de façon à ce qu'ils puissent ne pas tomber dans l'archive publique au bout de 25 ans mais ça peut être des questions très compliquées imaginez les dossiers médicaux de personnes qui ont été incarcérées des dossiers médicaux de personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie 25 ans c'est très court c'est-à-dire on peut retrouver des histoires qu'est-ce que ça va donner tout ça alors conscient du problème les pouvoirs publics jamais à court de contradiction conseille aux établissements de santé d'organiser avec une particulière attention l'élimination des dossiers des expirations du délai réglementaires et à être particulièrement attentifs s'agissant de dossiers ayant appartenu à des patients dont ils ont été informés du décès toutefois l'élimination n'est pas simple il va falloir être entouré des avis du directeur de l'établissement de santé d'un médecin avoir l'accord du directeur des archives départementales qui peut s'opposer à la destruction s'il considère qu'il faut concerner des dossiers pour des travaux de recherche etc. vous voyez bien que c'est compliqué alors un petit exemple en prison quand même je vais illustrer cela des incohérences auxquelles nous assistons puis après je conclurai et puis nous pourrons débattre en 2008 un article qui correspond au paquet législatif sur la rétention de sûreté écrit ceci par exemple je vais vous donner deux exemples dès qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements les personnels soignants intervenant en prison ou ailleurs en tout cas en prison ou dans les commissariats tout ça bref ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant dans le respect des dispositions relatives aux secrets médicaux les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection c'est à dire qu'en fait le législateur lui-même ne sait pas ce que c'est le secret médical parce qu'il va nous dire qu'on peut transmettre à un directeur d'établissement pénitentiaire des choses mais dès lors qu'on transmet ça y est on ne protège plus le secret médical ou bien on est dans le cadre de la loi qui existe déjà il y a un risque imminent pour la sécurité des personnes et là on a le droit de transmettre une info au procureur ou à chez maquis et ça c'est déjà prévu dans les possibilités de comment ça s'appelle bref le nom m'échappe dans les dérogations au secret professionnel des médecins mais vous voyez que le législateur va inciter le médecin à communiquer des infos à quelqu'un du personnel de surveillance tout en disant bien alors c'est assez marrant parce que dès qu'en fait on va faire une entorse au secret médical on va en général dans la linéa trouver dans le respect des dispositions relatives au secret médical autre exemple là nous on est en conflit ouvert nous c'est à dire les soignants en prison en conflit ouvert avec l'autorité judiciaire et pénitentiaire parce qu'un dispositif informatique qui s'appelle Génésis et encore une fois c'est la technique qui nous met au pied du mur qui est en fait un logiciel dans lequel qui remplace les cahiers papiers des surveillants qui part du mot d'intention qui est d'informatiser tout ça très bien sauf que ce logiciel est très étendu et prévoit qu'il puisse y avoir des cases remplies par les médecins ce qui fait qu'aujourd'hui le dispositif Génésis peut tracer le parcours du détenu et on peut savoir s'il est allé voir le médecin quel médecin il a vu etc. donc nous on essaie de militer pour l'anonymat en tout cas qu'on ne mette pas le nom du médecin parce que c'est sûr que le type qui va voir l'infectiologue ou l'hépathologue c'est un peu connoté quand même mais ça ne marche pas dans toutes les prisons on essaie de pouvoir avoir bureau 1 bureau 2 bureau 3 mais à la limite l'administration militantiaire est souveraine et si elle veut marquer le nom des gens après tout elle a le droit de le faire et ce dispositif Génésis est donc régulé par une instruction interministérielle de juillet 2016 qui écrit ceci donc des personnels des unités sanitaires blablabla sont appelés à accéder au système d'information du ministère de la justice Génésis cet accès doit permettre première alinéa la saisie d'observations à partager entre les secteurs justice et santé deuxième alinéa il est rappelé que Génésis ne porte pas atteinte au secret médical voilà donc on est tout le temps tout le temps tout le temps là-dedans du coup il me semble qu'on se retrouve dans la situation d'Hippocrate et que finalement on en revient à quelque chose qui relève de l'éthique personnelle du soignant alors qui est quand même un peu encadré par le code de déontologie mais il y a tellement de dérogations possibles qu'on se retrouve un peu dans la situation d'Hippocrate et en fait il me semble que restaurer du secret c'est c'est compliqué mais c'est restaurer la possibilité d'un espace où l'autre ne sera pas jugé en fait et donc c'est fermer les yeux sur un quelconque jugement de nos patients un petit peu comme Hippocrate lorsqu'il rentrait dans l'oïcos et bien ne portait pas de jugement sur ce qu'il pouvait découvrir de la tyrannie domestique donc il s'agit d'offrir un abri intime au corps aux symptômes et aux confidences de nos patients jeter un voile et décider de ne pas savoir ou de ne pas comprendre ce qui ne nous concerne pas il me semble que c'est aussi décider de ne pas écrire ce qu'on ne veut pas la seule solution pour que le secret soit préservé c'est de ne pas écrire certaines informations dans les dossiers informatisés ou papier alors évidemment il y a des informations qu'on ne peut pas ne pas écrire voilà je ne peux pas ne pas écrire que Madame Machin a fait une tentative de suicide et qu'elle est partie avec le SMUR etc je ne peux pas ne pas le faire mais qu'elle me raconte qu'elle est inquiète pour ses enfants que voilà peut-être que tout ça il ne faut pas l'écrire mais vous voyez bien qu'on est quand même bien 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 dans le souci alors j'ai prévu de multiples annexes mais peut-être que le plus intéressant ce serait qu'on discute ouais ouais je vais vous laisser la parole voilà